Bonjour et bienvenue dans ce petit jeu logique sur les couplages maximum. On cherche aujourd'hui à donner des preuves élégantes que le couplage M, que vous pouvez voir ici, est bien maximum. Pour rappel, un couplage est un ensemble d'arrêtes disjointes au sens des sommets, c'est-à-dire qui ne partagent pas de sommets. Et on cherche le couplage maximum, donc de cardinalité maximum, un couplage qui contient le plus d'arrêtes possible. Voilà, je vous laisse voir la petite synthèse vidéo en lien si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur les couplages. Alors l'exercice aujourd'hui est de trouver tous les arguments logiques qu'on peut identifier pour raisonner sur l'optimalité de M. Et on va faire ce jeu-là donc sur un exemple, sur ce couplage en exemple. Donc avant qu'on commence, il y a deux réponses que j'aimerais écarter tout de suite, une mauvaise et une bonne réponse. Il y a une mauvaise réponse qui consiste à dire que M est maximum parce que 3 et C qui sont les deux seuls sommets non saturés par M, et bien 3 et C ne sont pas reliés par une arrête. Mais non, ça veut juste dire qu'il n'existe pas de couplage plus grand que M qui contienne M. Mais ça ne veut pas dire que M est un couplage de cardinalité maximum. Vous pouvez voir ici un contre-exemple. Si j'ai pris un M, vous voyez que 3 et C ne sont pas saturés et non reliés par une arrête. et que vous avez un couplage M' de cardinalité strictement plus grande. Donc cet argument ne tient pas. Deuxième réponse, qui est une bonne réponse, consiste à faire appel au théorème de Berge. Et à dire que bon, on sait qu'un couplage M est maximum si seulement si il ne contient pas de chaîne M augmentante. Donc on peut essayer de prouver ici qu'il n'y a pas de chaîne M augmentante, en utilisant en particulier la construction que vous retrouverez dans la petite synthèse vidéo. Alors ça c'est une bonne réponse, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui on cherche d'autres arguments logiques, parfois presque plus simples, qui permettent de raisonner et de prouver l'optimalité de M. Alors je vous laisse mettre en pause la vidéo, prendre une feuille et un crayon, et essayer de chercher toutes les idées que vous pourriez avoir sur cette question. Alors le premier argument que je vais vous présenter, il est plus simple à raconter si on parle d'abord de voisinage. Donc le voisinage d'un sommet, ici le voisinage de 1, ce sont les sommets qui sont connectés à 1. Donc ici, ce sont les sommets B et D qui sont reliés par une arête au sommet 1. Et de la même façon, le voisinage d'un ensemble comme 2, 4 ici, ce sont tous les sommets reliés par une arête, soit à 2, soit à 4. Donc ici, on voit que c'est A, C et E. Et d'une façon générale, si je prends un sous-ensemble S de U, les voisins de S, c'est l'union de tous les voisins pour chaque élément de S. Et alors je vais attirer votre attention sur un S particulier, qui est l'ensemble 1, 3 et 5. Et ces sommets-là, si on regarde bien, ils n'ont pour voisins que B et D, ce que j'ai représenté en bleu ici. Et ça, ça nous prouve que M est maximum, puisqu'il n'existe pas trois arêtes disjointes qui puissent saturer 1, 3 et 5. Deux d'entre elles, au moins, nécessairement auront une extrémité en commune, soit B, soit D. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas de couplage qui saturent tous les sommets de U. Et donc que M est bien maximum. Alors cet argument-là, qui j'espère être très convaincant pour vous, il est lié au théorème de Hall, qu'on a déjà croisé, qui dit que tout graphe biparti possède un couplage qui sature U, si et seulement si, pour chaque sous-ensemble S de U possible, j'ai davantage de voisins de S que d'éléments dans S. J'ai plus de voisins que d'éléments. Il faut que ce soit vrai pour chaque sous-ensemble S. Et ça, si c'est le cas, alors il existe un couplage qui sature tous les sommets de U. Et à l'inverse, si je trouve un seul S qui viole cette condition, c'est que ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'on a fait ici en exhibant l'ensemble S, 1, 3, 5, qui a moins de voisins que d'éléments dans S. Donc il viole cette condition-là. Alors, il n'y avait pas besoin de connaître le théorème pour invoquer cet argument, parce que la condition nécessaire est assez évidente. Le théorème, lui, va plus loin. Il dit que c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc ici, on n'a pas fait la preuve de ce théorème. Alors voilà pour ce premier argument. Examinons maintenant une deuxième idée. Cette deuxième idée consiste à remarquer que les sommets 2, B, 4 et D forment ce qu'on appelle une couverture par sommet. Ou en anglais, vertex cover ou transversal. Ça veut dire que toutes les arêtes du graphe d'origine ont l'une de leurs extrémités au moins qui appartient à l'ensemble C. Donc toutes les arêtes ont une extrémité au moins qui est soit 2, soit B, soit 4, soit D. Et ça, ça veut bien dire que M est maximum. Pourquoi ? Parce que j'ai que 4 sommets dans cet ensemble C. Donc si je prends n'importe quel ensemble de 5 arêtes d'origine, j'en aurai 2 au moins parmi ces 5 qui auront une extrémité commune appartenant à C puisqu'il n'y a que 4 sommets dans C. Et donc ces 5 arêtes-là ne peuvent pas être disjointes. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel ensemble de 5 arêtes. Donc il ne peut pas exister de couplage de cardinalité 5 et M est bien un couplage maximum. Alors ça, c'est un argument général, en fait, qui dit que la cardinalité de toute couverture par sommet est une bande supérieure de la cardinalité de tout couplage. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle couverture et n'importe quel couplage. Et en réalité, il y a un théorème plus fort dans les graphes bipartis, le théorème de Koenig, qui nous dit qu'à l'optimum, ces deux quantités sont égales. C'est-à-dire que le cardinal maximum d'un couplage est égal au cardinal minimum d'une couverture par sommet. Et ce qu'on peut reconnaître là, ce sont bien sûr des relations de dualité. Dualité faible ici, et donc Koenig nous dit que c'est en réalité une relation de dualité forte. Alors, une précision quand même, ce théorème de Koenig, il est vrai dans les graphes bipartis. Si je prends un graphe plus général, ici c'est un triangle, alors qu'il n'est pas bipartis. Ce que vous pouvez voir, c'est que le couplage maximum, j'ai mis un exemple ici, il est de cardinalité 1. Je ne peux mettre qu'une arête dedans. Et par contre, si je veux couvrir ces trois arêtes, il me faut au moins deux sommets. Donc il n'y a pas égalité ici entre la cardinalité d'une couverture minimale et la cardinalité d'un couplage max. Donc ce théorème ne tient que pour les graphes bipartis. Bon, voyons maintenant un troisième et dernier argument. Il s'agit ici de passer par la théorie des flots. Donc je suppose que vous avez déjà entendu parler de la théorie des flots, les flots maximum. En fait, on peut modéliser ce problème comme un problème de flots maximum dans le graphe suivant. J'ai ajouté un sommet S et un sommet T, une source et un puits. Et puis les arcs qui sortent de S ont une capacité de 1 et également les arcs qui rentrent dans T ont une capacité de 1. Et dans ce graphe-là, un flot réalisable entier de S à T, un ST-flow, c'est équivalent à un couplage réalisable. On voit ici le flot qui représente ce couplage ici. On voit les quatre unités de flot qui circulent entre S et T. Voilà le chemin qu'elles empruntent, ce qui représente ici ce couplage. En fait, on assure le caractère disjoint des arêtes du couplage en ayant une capacité de 1 sur les arcs à l'entrée et à la sortie. Donc c'est assez facile de se rendre compte de cette équivalence. Par ailleurs, ce qu'on a, c'est que la valeur du flot s'est égale à la carnalité du couplage ici. Donc comme on a l'équivalence entre les solutions réalisables, que les objectifs sont égaux, on peut résoudre le problème de couplage max comme un problème de flot max dans ce réseau de flots. Et voyez que cette construction est générale, en fait. Je pourrais la faire pour n'importe quel graphe biparti ici et ramener ce problème vers ce problème. Alors du coup, on peut aller chercher des arguments de la théorie des flots pour prouver que M est maximum. Il y en a un que vous connaissez qui s'appuie sur la notion de coupe. On sait que pour tout ST-flow, et pour toute coupe, toute ST-coupe, la capacité de n'importe quel ST-coupe est une bande supérieure de la valeur de n'importe quel flot réalisable. Donc si je veux prouver l'optimalité de M, il faut que je puisse prouver qu'il n'y a pas de flot de valeur supérieure à 4. Et pour ça, je peux aller chercher une coupe dans ce réseau. Alors je vous laisse faire cet exercice pour revoir un peu les flots max. Comment extraire une coupe ici minimum, qui va être de capacité 4, construire le graphe résiduel, marquer les sommets atteignables depuis S dans le graphe résiduel pour trouver la coupe. Je vous laisse le faire. Attention, je vais la dévoiler maintenant. Donc voilà la coupe. J'ai mis S135BD à gauche, et puis T24ACE à droite. Alors je n'ai pas changé le graphe, j'ai juste sélectionné les sommets de T ici, puis je les ai décalés pour faire apparaître les 4 arcs qui traversent cette coupe. Et ces 4 arcs sont de capacité 1 dans mon réseau d'origine ici. Donc toute unité de flot qui parle de S et qui va à T doit traverser l'un de ces arcs. Comme j'en ai 4 qui sont de capacité 1, je ne peux pas avoir plus de 4 unités de flot. Donc le flot max ici est borné par 4. Ça, ça veut bien dire que ce couplage ici de 4 est bien maximum. Alors, comme tout à l'heure, il y a un théorème qu'on connaît, qui est le théorème Ford et Fulkerson, qui nous dit qu'en fait, à l'optimum, ces deux quantités sont égales. La valeur maximum d'un ST flow est égale à la capacité minimale d'une ST coupe. On le résume souvent en disant flow max égale coupe min. Et c'est à nouveau une relation de dualité. On a exploité une relation de dualité faible ici, mais il y a en fait dualité forte. Voilà, alors notez bien que les trois arguments qu'on a donnés par le théorème de Hall, par la couverture par sommet, ou par la coupe, eh bien à chaque fois, on a trouvé des objets dont il est facile de vérifier leur propriété. Et simplement en vérifiant ces objets, on a la preuve qu'un autre objet, lui, est optimal. Donc ça, c'est quand même une façon très élégante de prouver l'optimalité. C'est très emblématique, notamment de la dualité, qui constitue un certificat d'optimalité. On peut prouver que quelque chose est optimal en vérifiant simplement les objets qu'on a identifiés. Voilà, pour résumer, donc trois façons ici de raisonner sur les couplages max. Théorème de Koenig, qui grosso modo nous dit couplage max égale vertex cover min, en valeur. Le théorème de Ford et Philkerson, qui nous dit en résumé flow max égale coupe min. Ces deux théorèmes sont des cas particuliers donc de la dualité en programmation linéaire. Et je vous mets un lien si vous voulez revoir ces résultats, mais dans le cadre général de la programmation linéaire. Et également, on a revu le théorème de Hall, qui est un théorème central de l'optimisation combinatoire, et qui nous donne ici un autre argument pour parler des couplages max. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Et je vous laisse quand même avec une petite énigme. Et attention, il s'agit toujours de donner une preuve élégante. Voilà, bonne journée à vous. Merci.